Bonjour et merci Jean-François, on est ici au FIC et l'objet de cette petite interview entre nous, c'est simplement de regarder quelles sont les compétences que doit avoir un expert cybersécurité. Ce leader charismatique qui va entraîner tout le monde, pas de manière coercitive, mais de manière attractive. Toi, ton retour d'expérience, qu'est-ce que tu en penses ? Quelles sont ces compétences et qualités que doit avoir un expert cybersécurité ? Bonjour Michel, merci. Pour me présenter, ça fait une bonne vingtaine d'années maintenant que j'évolue dans le monde de la cybersécurité. J'y suis venu comme pas mal de gens de ma génération via la technique et puis j'ai évolué en tant que RSSI plutôt dans l'environnement financier banque assurance. Et puis ça fait cinq ans que je suis retourné du côté du service et je fais principalement des missions de RSSI à temps partagé. Et je suis accessoirement un des cofondateurs du Cézain. Accessoirement. Donc oui, c'est vrai qu'on est sur un métier de RSSI qui est très jeune. Je dis ça fait une vingtaine d'années que je fais ce métier. Je crois que j'ai vu apparaître les premiers RSSI il y a une trentaine d'années quand je faisais de l'informatique, mais pas de la sécurité. Donc c'est un métier qui est récent, c'est un métier qui a énormément évolué puisqu'on était effectivement des on a commencé en étant des experts techniques. Et aujourd'hui, on a un métier qui est très riche, multifacette, un rôle de manager, de cadre de direction. Donc il a fallu effectivement s'adapter. On voit que les profils de jeunes RSSI sont aussi relativement différents des profils de gens de notre génération, puisque nous, il a fallu effectivement qu'on vive toute cette évolution. Pour répondre à ta question, je vais commencer sur le ton de l'humour par une petite anecdote. Moi, je dis souvent une bonne équipe en sécurité, c'est une personne qui en fait et une autre qui en parle. Donc je pense qu'il y a une vraie compétence de RSSI qui est aujourd'hui incontournable à ce métier. C'est la communication et la force de conviction. Ce n'est pas juste le fait d'en parler, mais aussi pouvoir convaincre, faire adhérer. Voilà, je pense que ça, c'est quelque chose qui aujourd'hui est indispensable. La communication au sens large, puisque de toute façon, on était on était historiquement des techniciens. Il est réputé dans les DSI que les techniciens n'aiment pas écrire. Or, le RSSI, il faut aussi qu'il écrive pas mal. Et puis, malheureusement, on utilise quelques acronymes, quelques uns qui parfois peuvent perdre notre auditoire. Et aussi, parle-nous plus de cette capacité oratoire, cette capacité de convaincre, d'emmener en fait les personnes que tu dois emmener vers la protection du capital informatique. Quelles sont ces compétences, ces qualités humaines intrinsèques ? Tu pointes quelque chose qui est très important, parce que je parlais de communication, mais ce qui, pour moi, fait un vrai intérêt de notre métier, c'est la diversité des interlocuteurs. Et il faut à la fois pouvoir tenir un minimum de discussions avec des experts techniques. C'est là où on va rencontrer tout le jargonnage et les acronymes que tu cites. Mais aussi pouvoir vulgariser complètement cet aspect technique en ayant une approche par l'IRIS, par l'IRIS que métier, quand on va avoir des interlocuteurs qui vont être des chefs d'entreprise, des directeurs d'activité. Donc, il y a la diversité des interlocuteurs qui nécessite effectivement d'adapter son langage, qui est un des côtés vraiment passionnants du métier, mais qui est certainement quelque chose qu'on a dû petit à petit développer lors de l'évolution de notre métier. Alors, effectivement, tu disais, il faut convaincre, faire adhérer. On a longtemps eu, je pense, une démarche où on avait un peu tendance à faire peur aux gens. Je pense qu'aujourd'hui, ça, c'est un petit peu dépassé. Je pense que ce qui est important, c'est de pouvoir s'adapter à son interlocuteur. Et ne pas parler de sécurité technique au directeur d'activité. Il va falloir lui lui parler de ce qui l'intéresse. Ce qui l'intéresse, c'est les risques que l'informatique peut faire poser sur son activité. Ce qui est aussi, si on en revient sur les évolutions de notre métier, qui est aussi une vraie évolution. Parce qu'aujourd'hui, le RSSI doit parfaitement maîtriser le métier de son entreprise, ses process et n'est plus du tout cet expert technique qui était complètement interchangeable entre des environnements économiques différents. Est-ce que pour toi, il y a un parcours de formation qui permettrait justement d'acquérir ces compétences, cette forme de l'intelligence émotionnelle ou tout ça? C'est une excellente question et c'est un vrai sujet de réflexion dans certains cercles, d'où, y compris le CESA, mais il est un peu tôt pour que je te livre les fruits de cette réflexion. À ma connaissance, aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose sur lequel on est en manque, puisque les formations en sécurité restent des formations majoritairement techniques. Il y a très peu de formations en sécurité qui visent à des profils de management, de RSSI, de DSSI. Et effectivement, ces soft skills sont un petit peu aujourd'hui absentes des programmes de formation. On voit des choses on voit des choses émerger avec des formations qui sont des vraies formations de qui dirigent vraiment au métier de RSSI et qui intègrent beaucoup plus de formations non techniques. Ça reste assez émergent aujourd'hui, mais je pense que c'est vraiment une direction d'avenir. Je me souviens avoir vu des formations de type savoir communiquer efficacement ou encore moi, j'ai eu la chance. J'ai eu une formation de l'art oratoire, savoir reprendre la parole en public, ce contrat de la rampe, d'ailleurs être en mesure de remplir son rôle. Parce que lorsqu'on monte sur sur l'estrade, on attend qu'effectivement tu occupes cette place. C'est des notions qui sont des formations complémentaires, un peu alternatives par rapport à notre cursus et qui sont qui sont. Enfin, j'en reviens à notre premier, notre premier échange, qui sont très éloignés du rôle de technicien qu'on avait, qu'on avait à l'origine et qui nécessite. Moi, je ne te cache pas que les premières fois où je suis intervenu en public, ça a été une vraie torture. Donc, qui nécessite aussi d'avoir envie de le faire. Et je pense que ce n'est pas non plus. Il y a beaucoup de métiers aujourd'hui dans le monde de la sécurité. Il n'y a pas que le RSSI. Donc, le développement des qualités techniques et des qualités humaines permet aussi de trouver ce qui correspond le mieux à ta personnalité. Parce que je pense qu'il est quand même difficile d'aller à l'encontre de sa personnalité, même si, comme tu le dis, on peut. Et il y a de plus en plus de nos collègues qui suivent des formations de développement personnel pour mieux communiquer, mieux convaincre, mieux gérer son temps, prendre la parole en public, qui sont effectivement des formations de développement personnel. On voit de plus en plus des RSSI qui en suivent, qui sont des choses assez ponctuelles. Et ce qu'on voit effectivement, je suis encore pour moi, de mon point de vue, assez émergent, mais des cursus qui intègrent effectivement ce genre de formation. Et une dernière question relative au parcours. Quelles sont, à ton avis, les étapes qu'il faudrait suivre dans un parcours pour arriver et avoir cette notoriété et cette maturité pour pouvoir exercer ce rôle de leader charismatique ? Est-ce que dans l'entreprise, est-ce que choisir des tailles d'entreprise qui te permettent d'accéder à ce que tu imagines un parcours idéal ? Je vais te décevoir. J'en ai aucune idée. J'en ai aucune idée. Moi, je pense que mon cas personnel ne peut pas vraiment être pris comme exemple. J'ai eu des activités assez variées. Moi, ce que j'ai aimé, c'est la variété des environnements dans lesquels j'ai évolué et dans lesquels j'ai évolué aujourd'hui. Ça m'a certainement aidé à progresser, mais sans plan défini, en fait. Moi, je reste convaincu que quand même, ce changement, cette variété, cette variété peut aider. Une position peut être dans l'organisation ? Je vais paraphraser quelqu'un que tu connais très bien, qui dit il faut arrêter de se demander si le RSI doit être positionné à tel ou tel endroit. Il faut positionner là où il est le plus efficace dans l'organisation en place dans l'entreprise. Donc, il est évident qu'aujourd'hui, on a besoin d'une exposition à des responsables métiers, à des dirigeants d'entreprise qui vont aider à la prise de maturité de nos métiers. Si on a la chance de pouvoir avoir ces premiers contacts dans un environnement bienveillant, ça facilite largement. C'est aussi une des caractéristiques de notre métier, le contexte qui peut être assez différent. Moi, je pense qu'il faut changer d'environnement. Et ce qui est une vraie caractéristique de notre métier, c'est un métier qui est en constante évolution. Donc, il faut être aussi ouvert à cette évolution, curieux, aller vers des nouvelles personnes et donc des nouvelles techniques. La nouveauté n'est pas que technique, je dirais. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a cette notion d'empathie, d'adaptation par rapport à son public. Et puis, après, il y a un niveau de confiance, comme tu le dis. Avoir plusieurs années d'expérience, t'aident peut-être aussi à avoir cette reconnaissance ou cette confiance. Je fais partie des vieux RSSI. Ah bon ? J'ai même tendance à le revendiquer. Et oui, bien sûr, c'est plus facile quand on a une certaine expérience. Mais je trouve qu'aujourd'hui, on a des jeunes RSSI sur le marché qui sont extrêmement compétents. Vraiment. Qui ont une voie qui porte. Voilà, et qui arrive à ce qu'on avait peut-être, nous, à une époque, un peu de mal à faire, qui arrive à très bien manier le discours technique et le discours métier-entreprise. Donc, ça prouve aussi la qualité, finalement, des formations initiales. Donc, voilà, j'ai quand même l'impression que cette nouvelle génération de RSSI se pose peut-être moins de questions que nous, finalement. Merci beaucoup, Jean-François. C'est super sympa de m'avoir répondu. A bientôt. A bientôt.